et bien bonjour bonjour à vous tous et à vous toutes surtout un voilà je suis content de vous retrouver il ya eu beaucoup de choses cette semaine il ya eu les résultats du concours ça a été agité et puis moi j'ai voyagé donc bref je suis avec vous ce soir et je suis content d'être avec vous alors ce soir voilà je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à coeur car je pense qu'il doit vous intéresser probablement attendez je vous demande une seconde voilà donc à chaque fois ça me fait la même chose excusez moi voilà voilà comment je vais couper le son qui me gêne alors excusez moi j'en ai pour juste un instant je vais vous parler un second Oui, Rina, pendant que je parle, si vous voulez que j'entends le son de ce que je dis. Ah, vous l'avez coupé, d'accord. Ok, c'est bon. Merci. Voilà, ça y est. Excusez-moi, il y avait un petit bug sur le son. Il a été coupé. Bon, alors, oui, je vous disais que je... Un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, depuis très longtemps, et pratiquement je suis le seul à en parler, c'est pas central, mais ça peut aider. Alors, il s'agit... D'abord, vous savez que depuis qu'on se connaît, nous sommes liés sur ce groupe et sur ma page, et sur tout ce que je fais depuis une quarantaine d'années, par le problème du poids. Donc, les personnes qui sont préoccupées par leur poids, je les classe en, disons, trois groupes, qui s'intègrent dans la population française, et ailleurs d'ailleurs, encore plus, dans des proportions qui sont assez surprenantes. Voilà, premièrement, il y a les gens qui veulent maigrir. Et parmi eux, il y en a qui ont beaucoup de poids à perdre, disons, au-dessus de 20 kilos. Alors, ce sont des hommes ou des femmes qui considèrent que ce surpoids est pour eux une souffrance. Alors, elles rêvent de s'en débarrasser, mais pour attaquer une telle perte, un tel monument de poids, c'est énorme, si vous voulez, il ne suffit pas de le vouloir. Bien sûr, tout le monde, qui a un poids pareil, a envie de le perdre, mais ça ne dépend pas de sa volonté, de sa simple volonté. Il ne suffit pas de dire, oui, je veux. Non, ce qu'il faut, c'est que, je vous en ai souvent parlé, le pilote qui dirige votre économie intérieure, ce pilote qui est chargé de pratiquement toutes les basses besognes, la respiration, le cœur, le rein, les hormones, etc., ce n'est pas vous qui gérez tout ça. C'est ce que j'appelle un pilote. Et ce pilote, c'est lui qui s'occupe de tout ce qui relève de votre intérêt, et pas de votre intérêt matériel au quotidien, mais de votre intérêt vital. Parce que, très souvent, l'expérience prouve qu'il est plus facile, la plupart des gens, pour la plupart des gens, il est plus facile de penser au mini-rendez-vous du quotidien ou à la série du soir après le dîner qu'à sa santé ou à son bonheur qui sont les deux grandes priorités de la vie. On devrait, s'il voulait, être ciblé sur ses... Et on ne le fait pas. On vit sa vie, accablé de petits soucis, de petites priorités, de petits bonheurs, etc. Mais on oublie très souvent sa santé et son bonheur. Voilà. Donc, si vous voulez que votre désir de maigrir soit exaucé, il faut que votre pilote s'en charge. C'est lui qui va dire OK. Et à partir du moment où il dit OK, tout roule, bulldozer, vous écrasiez tout sur votre passage, je vous l'ai dit souvent. Alors, vous allez me dire mais comment ? Je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il y a des moyens de faire en sorte que votre pilote intérieur, votre bon génie, parce que bien souvent, on ne sait même pas, 99,9% des gens ne savent pas qu'ils sont vécus de l'intérieur par un pilote qui décide pour eux. Et nous ne sommes pas acteurs. Bien souvent, en toute conscience, nous sommes plus spectateurs qu'acteurs, le véritable acteur dans la plupart des sujets, bien sûr, et surtout les sujets importants, c'est le pilote. C'est très important cette notion de pilote. Alors, il y a une deuxième catégorie, il n'y a pas les gens qui veulent perdre beaucoup de poids, il y a une deuxième catégorie, ce sont des gens dont le surpoids se situe, disons, entre 10 et 20 kilos, une quinzaine de kilos. Voilà. Ce sont les plus nombreux. Et ce sont ceux aussi qui réussissent le mieux. Et puis, il y a une troisième catégorie, ceux qui ont un poids inférieur à 10 kilos. Voilà. Et qui sont souvent des récidivistes car leur souffrance est beaucoup plus supportable. Donc, leur motivation et le pilote n'est pas très, très, très présent dans ces décisions. Donc, ils maigrissent souvent et puis, ils regrossissent souvent. Et enfin, il y a une catégorie spéciale, c'est les femmes les plus belles. Et celles qui ne devraient pas s'intéresser à leur poids mais qui sont les plus acharnées. Alors, elles ont 5 kilos de trop et elles en font une chasse si vous voulez. C'est terrible de les voir parce qu'elles sont plus impliquées, plus motivées que les autres. Voilà pour celles et ceux qui veulent maigrir. Maintenant, il y a une autre catégorie dans la population française, par exemple. Il y a des personnes qui ont maigri et qui, chemin faisant, ont pris la décision de ne plus regrossir. Voilà. Ce sont des gens qui ont appris quelque chose en suivant leur régime. Je parle du mien. Parce que dans tout régime, quand on a fini un régime, en général, il reste quelque chose. Une expérience. Bon. Et il y a, parmi les gens que je vois, que je connais, que j'ai suivi, etc., il y a un certain nombre de personnes qui ont compris ce qui se passait dans leur système d'amaigrissement. Ils ont compris et ils ont adhéré. Ils savent, par exemple, que les protéines, les légumes, ce sont des aliments qui sont des amis. Ce sont des aliments qui vont les aider. Ce sont des aliments fondamentalement humains, les plus naturels qu'ils soient. Voilà. Par exemple, après, il y a toute une gravation par exemple, quand vous suivez l'escalier nutritionnel, le lundi, c'est protéines, le mardi, c'est les légumes, en plus. Le mercredi, c'est les fruits, en plus. Le jeudi, c'est le pain intégral, en plus. Le vendredi, c'est le fromage, en plus. Le samedi, c'est des féculents, en plus. Et le dimanche, c'est le repas de galère. Donc, à chaque fois que vous montez une marche, quand vous suivez le régime de l'escalier nutritionnel, à chaque fois que vous montez une marche, vous avez intégré, disons, un degré de plaisir en plus et un degré de restriction en moins. Quand vous êtes dans les protéines pures, vous êtes dans le dur, vous êtes une journée de protéines, la première journée de protéines, vous pouvez perdre un kilo. C'est énorme. Bon, voilà. Donc, il y a cette catégorie de personnes qui ont maigri et veulent garder leur poids. Et puis, il y a 40% de la population adulte, je parle de la France, qui a la chance d'être mince et qui sait que cette chance est quelque chose de menacé parce que chaque année, dans ce groupe de 40%, il y a des transfuges, il y a un certain nombre de personnes qui ont un poids normal et qui, tout doucement, vont passer la barrière de l'IMC 25, par exemple, et qui vont se retrouver en surpoids, qui vont monter, qui un jour, peut-être, arriveront à 30% et à l'obésité. Donc, chaque année, il y a un certain nombre de personnes qui ont un poids normal, qui sont minces et qui deviennent en surpoids. Voilà. Et parmi ces 40% de la population, il y en a beaucoup qui ne veulent pas perdre leurs masseurs, qui ne veulent pas perdre cette qualité qui est d'aujourd'hui, malgré tout, un luxe et qui veulent conserver. Alors, si vous ajoutez ceux qui veulent maigrir, ceux qui ne veulent pas regrossir et ceux qui veulent rester minces, vous englobez à peu près 75% des Français. Voilà. Il y a 25% des Français qui s'en fichent un peu, qui ne sont pas concernés ou qui ont pris du poids, qui n'y pensent pas, etc. Voilà. Alors, pour ces personnes qui veulent maigrir, il existe deux moyens standards, classiques pour réaliser leur objectif, pour maigrir. le régime et l'activité physique. Le régime qui réduit les apports et l'activité physique qui augmente les dépenses. Voilà. Et puis, depuis une dizaine d'années, sous couvert de mode, l'environnement général, l'environnement social, les médias, l'industrie alimentaire, pharmaceutique, ont volontairement réduit la pression en faveur du régime. Il y a à peine 5, 6 ans, 7 ans, il y avait une pression très forte du régime. Et moi, je vous parle d'une autre période que j'ai connue à partir des années 75, mais les médias étaient persécutants. C'était vraiment une pression très forte. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, la mode est au laxisme, est au... à l'épicurisme, bon, ben voilà, on se fait plaisir avec des... des aliments, disons, des sans-gluten, des véganes, enfin, vous voyez, tout ça, ce sont des attrapes-migots qui sont mis en place par les publicitaires qui font des anti-publicités. C'est-à-dire, on leur dit, on va voir un publicitaire, on va dire, écoutez, donnez-nous un moyen de lutter contre l'envie dont les gens ont de faire des régimes. Alors, ben ils trouvent, et puis alors, en plus de ça, il y a des officines dans lesquelles, si vous voulez, bon, alors, on en parle comme ça politiquement, on dit que, par exemple, dans les campagnes de Trump, les Russes ont intervenu et que même en France, etc. Mais c'est pas faux, il y a des gens dont c'est le métier. Donc voilà, il y a une pression franche, directe, et puis une pression occulte, celle qui va en dessous. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un troisième moyen. en dehors du régime et en dehors de l'activité physique, j'ai pour vous un moyen. Alors c'est pas un moyen aussi puissant que le régime, mais c'est un moyen. Donc, pour faciliter le contrôle et la perte de poids, il s'agit de ce qu'on appelle d'un nom extrêmement barbare, c'est pour ça que j'ai pas voulu vous le donner tout de suite, c'est ce qu'on appelle l'effet thermogénique. Thermo, c'est la chaleur, et génique, c'est qui fabrique de la chaleur. L'effet thermogénique, c'est ce qui, dans le corps, la manière de se nourrir ou la manière d'être, des comportements, etc., qui font que la température du corps augmente. Alors il s'agit, d'accord, des moyens donc et des comportements qui créent de la chaleur dans votre corps. Et pour produire de la chaleur, il faut brûler des calories par définition. On ne fait pas de chaleur si on ne chauffe pas. C'est ce qui se passe quand vous faites bouillir, par exemple, de l'eau dans une casserole, vous brûlez du gaz ou vous brûlez de l'électricité, vous brûlez des calories. Donc je vais vous parler de trois moyens de demander au corps de brûler des calories pour produire de la chaleur. Alors avant de vous présenter ces trois moyens, je veux exclure la fièvre parce que la fièvre, c'est de la chaleur, bien entendu. Ça fait partie, qui fait partie de ces moyens. La fièvre est thermogénique, mais ce n'est pas vous qui l'a décidé, c'est le pilote. Et le pilote déclenche la fièvre pour que cette chaleur du corps vous permette de résister à l'infection aux microbes et aux virus. Qu'il n'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi on a de la fièvre. La fièvre, c'est quelque chose qui produit de la chaleur pour ennuyer, pour freiner le développement des bactéries et freiner le développement des virus. Les virus, lorsqu'on leur met de la chaleur, eh bien, ils ont du mal à progresser. Donc, oublions la fièvre et parlons. Le premier moyen de brûler des calories, c'est de s'exposer à la fraîcheur. Brûler des calories pour s'adapter au froid en augmentant les dépenses de chauffage. Lorsqu'il fait froid, il y a une règle absolue, incontournable. Nous sommes des homéothermes. Nous devons rester à entre 35-6-35-7 pour le minimum du minimum 35-8 jusqu'à 40 et demi voire 41. Il faut rester là-dedans dans cet écart-là et en général, il faut rester à 37 degrés et pour ne pas mourir, pour ne pas mourir, eh bien, lorsque, par exemple, vous vous exposez au froid, votre corps, si vous ne faites rien, vous risquez de tomber à 32-33-30, etc. Ça dépend de l'environnement et votre corps est obligé de produire de la chaleur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que l'homme est un marcheur intelligent. Je vous ai dit que la marche, c'est ce qu'il y a été l'homme. Il est marcheur, il est intelligent. Alors, l'évolution lui a fourni un corps parfaitement adapté à la marche parce que ça fait, je vous ai dit, 7 à 8 millions d'années que nous avons commencé à marcher sur deux pieds. pas tout de suite aussi bien, mais voilà, ça fait très 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 longtemps et l'évolution sur ces 7 millions d'années a fait que nous sommes devenus très adaptés à la marche et ce qui signifie qu'on ne dépense pas beaucoup. Par exemple, il faut marcher au moins 20 à 30 minutes par jour pour brûler, pour brûler, je ne sais pas moi, pour brûler 150 calories, il faut marcher 30 minutes par jour, par jour, oui, marcher 30 minutes pour 150 calories. Donc, nous sommes, nous avons un corps qui est écolome et qui, lorsque nous marchons, lorsque nous avons de l'activité physique, dépense peu. Mais, nous sommes intelligents et cette intelligence nous a permis de nous vêtir, de chasser des animaux et de mettre des pots sur nous. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile encore parce qu'on a des habits très chauds, des pulpiens, des bons lambsoules, des cachemires et puis, on peut chauffer son habitat. Vous imaginez ce que ça devait être ? Mais, pour ces raisons, comme nous sommes intelligents et que nous savons comment nous protéger, eh bien, nous sommes, nous sommes, nous ne sommes pas adaptés au froid. Nous ne sommes pas adaptés au froid. Ce qui fait que pour maintenir son corps à la température vitale de 37 degrés, nous sommes obligés de gaspiller des doses invraisemblables de calories. Si nous acceptons d'être confrontés au froid, vous voyez, si nous habitons dans un endroit chauffé, etc., bien habillé, bon, on ne dépense rien. Mais si jamais, alors, justement, je vous propose d'utiliser notre mauvaise adaptation au froid pour créer un gaspillage d'énergie qui peut énormément augmenter les dépenses de calories. Des scientifiques, écoutez-moi bien, des scientifiques ont montré que dans une piscine à 20 degrés, sans bouger, pendant 5 minutes, vous dépensez deux fois plus de calories qu'en crôlant sans interruption dans une piscine à 30 degrés. Ça veut dire qu'on dépense plus de calories par déperdition de la chaleur de notre corps dans un environnement plus frais qu'en nageant, qu'en crôlant. Parce qu'en crôlant, nous sommes adaptés à l'effort, mais nous ne sommes pas adaptés à la fraîcheur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour fabriquer de la chaleur et améliorer la perte de poids ? Parce que quand vous dépensez en luttant contre le froid, vous dépensez exactement de la même manière que lorsque vous courez, mais par un autre moyen. Alors, le premier de ces moyens, c'est de boire froid. si vous buvez deux litres d'eau qui sortent du frigidaire à la température de 4 degrés et que, par définition, vous avez éliminé cette eau sous forme d'urine, cette urine se trouve, disons, à peu près à 37 degrés, c'est la température du corps. Donc, vous avez bu de l'eau à 4 degrés et vous l'éliminez à 37 degrés. vous avez élevé la température de ces 2 litres d'eau de 33 degrés. Ils sont faciles de 4 à 37. Mais ça ne se fait pas comme ça, par magie. Pour que cette eau sorte à 37 degrés, il faut l'avoir chauffée dans son corps. Et ce coup, ce coup, pour élever la température de 2 kilos d'eau, de 2 litres d'eau, il vous en coûte 60 calories. Donc, si vous voulez le vérifier par vous-même, c'est simple, vous mettez 2 litres d'eau dans une casserole, une grande casserole, vous la mettez sur le feu, vous allumez le gaz ou l'électricité et vous surveillez l'élévation avec un thermomètre de cuisine, vous savez, un thermomètre de chef pour voir la température de la viande, etc. Voilà, et vous surveillez. Et vous comptez le temps passé pour atteindre 37 degrés. Et vous prenez conscience, ce faisant, du gaz et de l'électricité que vous avez consommé et ça, ce sont des calories. Voilà, si vous perdez, si vous perdez ces 60 calories, pour perdre ces 60 calories, il faut marcher un quart d'heure. Alors que là, il vous suffit de boire de l'eau et parfois même, c'est plus agréable de boire de l'eau. Deuxième moyen, manger froid. Manger un aliment chaud, quand vous mangez un aliment chaud, vous absorbez la chaleur qu'il possède et les calories qui ont été nécessaires pour chauffer cet aliment. Un steak chaud, par exemple, ça va vous paraître absurd, mais un steak chaud est plus riche en calories qu'un steak froid. Un carpaccio, par exemple, quand vous mangez un carpaccio, et bien, si vous le faites cuire ce carpaccio, il vous apparaîtra, il sera plus riche. C'est tout. Pourquoi ? Parce que ce steak froid pourrait digérer et assimiler et passer dans votre sang. Il, impérativement, il faudra qu'il soit réchauffé. Il ne l'arrivera jamais dans votre sang qui est à 37 degrés. S'il est à 20 degrés ou s'il est à 4 degrés, c'est impossible. Ce steak froid, il faut le chauffer, il faut que votre corps le chauffe. Et pour que ce corps chauffe, il faut dépenser des calories. Le troisième moyen, c'est de sucer des glaçons. 6 glaçons par jour à 10 degrés centigrâles nécessitent, pour brûler, 20 calories pour être ramenés à 37 degrés. C'est la même chose. Alors les glaçons, ils sont à moins 10. De moins 10 à 37, ça fait 47. Donc, vous savez, alors vous pouvez utiliser des glaçons de coca light si ça vous intéresse. Le quatrième moyen, c'est de vous doucher. Doucher. 5 minutes à 20 degrés. 20 degrés, ce n'est pas une température extrêmement forte, c'est la Méditerranée au mois de juillet. Bon. Évitez le dos si vous êtes frileux, qui est très sensible et concentrez-vous sur le cuir chevelu parce que le cuir chevelu, il y a énormément de sang qui circule sur le cuir chevelu. Les aisselles, sous les bras, parce qu'il y a des artères, des artères humérales qui drainent énormément. Et l'aine. L'aine, alors c'est là où vous avez l'artère fémorale qui est un très, très, très gros débit de sang bien chaud. Voilà. Ce sont les territoires du corps qui sont les mieux irrigués. cinq minutes dans cette douche en laissant couler l'eau fraîche à 20 degrés sur les jambes, sur l'aine, sur les aînes, sur les... l'aine et sur le... les aisselles, pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, vous avez brûlé 35 calories. Alors, quand vous commencez à ajouter, si, ça... Et puis, c'est pas fini. On peut encore réduire la température ambiante l'endroit où vous vivez dans votre appartement, dans votre maison. Essayez de passer de 24 ou 25 degrés à 20 ou 21. Et ceci, sur la journée, bien sûr, surtout à votre travail. Ça vous fait consommer encore 40 calories par jour sur la journée. Et sixième moyen, si vous acceptez de vous couvrir, un peu moins, si vous limitez l'épaisseur des couettes, si vous enlevez les gros, gros pulls pour des pulls un peu plus légers, les maillots de corps synthétiques, les damars, etc., ça vous fait perdre encore 30 calories. Alors, si vous faites vos comptes, boire froid, vous perdez 60 calories. Manger froid, 20 calories. Les glaçons, 20 calories. La douche froide, 35 calories. La température ambiante, 40 calories sur la journée. Et réduire la couverture du corps, 30 calories. ça vous fait 205 calories dans la journée. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de 1 heure et 5 minutes de marche. 1 heure et 5 minutes de marche, c'est quand même pas rien. et si vous réalisez, et si vous réalisez tous ces changements et que vous le faites sur un mois, cela vous fait 205 calories par jour multiplié par franc, ça fait 6150 calories, c'est-à-dire une perte de poids de 750 grammes par mois. C'est donc une aide conséquente. C'est pas quelque chose d'énorme, de fracassant, mais ça vient s'ajouter. Surtout, ça renforce l'activité physique et ça renforce les effets du régime. Ça, c'était la première manière de faire de la thermogénèse. La deuxième mesure, c'est la consommation des protéines. Ah bon ? Oui, et c'est en grande partie pour ça que j'avais opté pour un régime composé principalement au départ pendant la phase d'attaque de protéines et d'ajouter les légumes immédiatement après. Si vous consommez 100 calories qui viennent de graisse, 100 calories d'huile par exemple, eh bien, votre corps, pour prendre cette huile, la décomposer en acide gras, les digérer et les faire passer dans votre sang, parce que dans le sang, une goût d'huile ne peut pas rentrer, vous êtes mort. Vous faites une embolie graisseuse et vous êtes mort. Mais, si votre corps le décompose en acide gras et que ces acides gras passent, eh bien, il a un trait, une très faible dépense. Il ne dépense que 3 calories pour 100 calories. Il vous en reste 97. Vous en profitez à 97%. Si vous consommez 100 calories de glucides, le glucides, comme le sucre, par exemple, vous consommez 100 calories de sucre, votre corps va brûler 5 calories pour le digérer et l'assimiler sous forme de glucose. 95 calories pour 100 calories avalées. Votre corps a dépensé 5 calories. Il vous en reste 95. Donc, vous en profitez à 95%. Mais, si vous consommez 100 calories de protéines, alors là, il faut que votre corps fasse le même travail que pour les glucides ou pour les lipides, qu'il les découpe en animants, en éléments fondamentaux, ce qu'on ne peut pas diviser. Ce sont les acides aminés. Le corps démantèle les protéines sous forme d'acides aminés. Mais les acides aminés sont soudés entre eux par des liens extrêmement forts, des liens dits covalents. Et ces liens, si vous voulez, pour les désunir, il faut beaucoup de travail. Il faut donc dépenser beaucoup de chaleur. Et pour traiter 100 calories de protéines, il faut dépenser 32 calories. Ce qui fait qu'il ne reste que 68 qui passe dans le sang et vous avez donc un bénéficient, un profit de 68% si vous mangez les protéines alors que vous en avez 97 pour les graisses et 95 pour les sucres. Cette dépense de calories élève la température du corps parce que lorsque vous mangez du jambon, vous mangez un steak, vous mangez des crevettes, et bien votre corps va le décomposer, va produire de la chaleur et les gens qui vivent près de la mer, les gens qui vivent sur le littoral savent très bien, moi je suis né près du port de mer et je me souviens ce qu'on me disait quand j'étais enfant, tu ne te baignes pas si tu as mangé des protéines. On ne disait pas des protéines, on disait de la dérange dans le poisson. parce que le corps est chaud et si vous sautez dans l'eau, je connais des gens qui sont morts de ça, par hydrocution, parce que vous rentrez dans l'eau avec un corps qui est très chaud, surtout en surface, le sang circule chaud et là vous avez un choc avec une eau qui est à 20,21,22 degrés, ça fait un choc thermique. La troisième mesure concerne des aliments thermogéniques qui ne sont pas des protéines et je veux ainsi vous parler je vais être un mot portable. Ah la misère, excusez-moi. Allez, c'est fini, on ne me fera plus. Donc le troisième moyen, c'est le piment de Cayenne. Le piment de Cayenne le thé vert qui est un aliment aussi thermogénique et le piment de Cayenne contient une substance chimique qui s'appelle la capsaïcine. C'est compliqué, la capsaïcine. C'est une épice, donc le piment de Cayenne c'est une épice qui élève très vite et très fortement la température du corps. Elle le fait en brûlant des calories de nombreuses études. Parce que ça a été très très étudié. On montrait que la capsaïcine pouvait être utilisée lorsqu'on traversait des plateaux de stagnation du poids en renforçant les effets du régime et de l'activité physique. On peut l'utiliser pour renforcer la perte de poids dans les plateaux mais on peut l'utiliser lorsqu'on fait un régime. Pendant le régime à n'importe quel moment. Donc pendant le régime pour accélérer un peu la perte de poids et surtout en cas de palier je vous propose de préparer une boisson. Cette boisson vous la faites. Vous faites une infusion de 15 g de thé vert écoutez-moi bien. 15 g de thé vert soit en feuilles soit en perles 15 g de thé vert pour un litre d'eau. dans cette infusion de thé vert vous ajoutez une pincée une pincée pas plus que ce qu'il y a entre deux doigts une pincée de piment de cayenne en poudre le jus d'un petit citron vert qui lui aussi est thermogénique et 4 cuillères à café de sucralose un édule courant parce qu'il faut quand même donner un petit peu de saveur sucrée voilà et vous buvez aussi froid que possible je vous ai dit tout à l'heure que le froid était thermogénique donc en renforçant et vous le buvez en cinq portions réparties dans la journée et voilà et avec tout ça je vous ai parlé aujourd'hui de tous ces petits moyens des petits moyens c'est des moyens moyens c'est pas des petits moyens qui vous permettent de maigrir plus facilement la thermogénèse voilà j'en ai fini maintenant je vais avoir le grand plaisir de venir vers vous pour voir pour voir pour voir vos questions et pouvoir bien entendu y répondre alors 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 laissez-moi voir pati pati carmo voilà voilà elle est partie pati pati où êtes-vous j'ai perdu votre ami rinker au stimer bonjour i tell of the oh là là c'est parti ça défile à une vitesse je reviendrai j'espère fotini sabaniella aldo goldoni solo tito in italiano elle voudrait que je parle en italien alors la prochaine fois on va faire les on va faire les les sous-titrages john diacaron bonjour comment allez-vous john raquel andrea matthéos vous êtes là delphine bonjour docteur j'ai atteint mon objectif d'entrée je suis arrivé à destination j'ai besoin que vous répondiez à mes questions sur la consolidation que vous m'expliquez le protocole et savoir si je vais encore je vous ai répondu je vous ai répondu j'ai un truc qui défile à une vitesse j'arrive pas à vous suivre l'na elna shirati bonjour delphine du train a besoin d'aide pour la consolidation mais j'ai déjà répondu à delphine en message privé hier soir valérie mort bonsoir bonsoir valérie daniela macari grand sourire delphine bj la superbe star delphine daniela macari raquel andrea bonjour viviane fernanda garcia parabéns delphine est-tu nuit tout felice et orgoglioso de votre chez quitton un delphine on est fier de vous d'un d'autres guardi delphine peut faire elle fait du du lobbying ok je vais remettre des réponses du mais je vais regarder mariana jk good evening good evening mariana dire docteur i would like to ask if the new list with the tolerated food for example frots is it apply for all the country of force pacific one mariana this list is not tolerated are ok for all the country all the country i working now on the books in english and you will have soon very soon loredana mara du jardin hélas amnac hélas odile domenèque mounoz coucou pierre bise de loranaise tout ses coeurs auxa hachem good afternoon doctor i would like to ask you that same program in ramadan like last year thank you not exactly i will change a little bit of course ramadan is always the same but i can change something i have something to prepare for you ok virginie virginie du messe bonsoir docteur très intéressant votre direct j'ai appris des choses toujours à fond sur le gym et j'en suis donc à moins de 13 kilos depuis début mars bonne soirée à vous et merci de tous vos conseils bravo virginie ah c'est vous qui tirez la langue jolie votre photo bon rana charcas bonsoir chers docteurs tout mon respect et moi aussi j'en a je vous respecte delphine suçon des glaçons oui mais des films je suis surpris parce que hier soir je vous ai parlé je vous ai raconté alors je comprends pas voilà j'ai pas dû appuyer sur le bouton mariana gk voudrez 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 quoi fernando docuto assistindo esta live continue intentando que a mejor observe para un engracimento efficace et dieta du can aprendemos et vamos condencendo noso organique dira dira oui fernanda et si vous pouvez traduire ce que j'ai dit sur le froid en brésilien ce serait bien daniela mangio simple et si dit fredi mieux marito dit c'est que sonopat ça voyez madame à son mari d'eau et c'est del mismo avis ok yo delphine ça me fait penser au remède des anorexiques pourquoi ça vous fait penser au remède des anorexiques parce que vous avez tellement merci à j'ai vu une photo de vous superbe des films mariana gk chers docteurs je voudrais demander si la nouvelle liste avec des aliments est applicable à tous les pays oui mariana elle est applicable à tous les pays sauf des produits qui n'existent pas bien sûr dorian bernadet participent fernando au alors au faro des avella phase partie des mi avida à vous dites que fernanda que le son d'avoine fait partie de votre vie depuis 2014 ça fait cinq ans avec du son d'avoine karima marika les esquimaux doivent être maigres et les finotes c'est vrai mais c'est vrai qu'ils sont mais c'est pas qu'ils sont règle mais ils mangent deux fois plus que nous et ils mangent du crat du crat du crat un manche que ça j'ai l'hiver ils ont rien d'autre ils ont pas de végus ils ont pas de fruits ils ont pas d'arbres ils ont rien ils ne mangent que du poisson gras du foc et des poissons des poissons gras bien sûr par exemple fernando quoi améliore cadencia para une phase que 0 à une fois un deux fois de parmi fernanda ou on veronica bibi participe la grande veronica la fabuleuse veronica la splendide veronica lina cirati venez chez moi en savoie avec plaisir invité moi et moi je vous invite ici on fait un live à deux qu'est ce que vous en pensez à deux devant tout le monde vous à côté de moi je ferai un live avec fernanda quand elle va venir à paris et avec avec si belle je les aurais à la boulina flora participe delphine on ira sucer des glaçons à l'apéro ah c'est pas mal de bons petits glaçons avec petit un petit un petit un petit sirop ou un petit coca pourquoi pas myriam des rom et 10 et là avec une diète du camp on apprend aux salles pour des cestiopées la pignée de table oui c'est ça on peut oui l'on a on peut substituer le piment et maintenir le goût voilà 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 on avait le sel et on ajoute le piment fréclat michel bonjour docteur un bonjour de vaillant saint georges bonjour daniela macari ancien il pp le pp le pp le pp le pp le renard et vente et la lena shirati réponse à l'anna d'accord sculpture sur glace à il y aura assez de glace pour tout le monde roberta gritta participe si belle de mire bonsoir docteur un bonsoir de la bonne même en vacances je ne rate pas votre live à vous êtes en vacances si belle j'ai reçu un coup de téléphone de vous tout à l'heure j'étais en conférence et j'ai pas pu vous répondre mais je regarderai ce soir et je vous appellerai elle c'est que j'ai reçu du xylitol et de la cannelle tam ben face au chèque comme une cannelle café et gingembre d'accord cléopâtre de grèce à vous m'écrivez en grec cléopâtre a et je ne lis pas le grec je vous répondrai demain delphine 15 gr de thé vert une c'est une pincée de piment de cayenne quatre c'est cuillère à café de sucralose et combien d'eau un litre un litre 1 et 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 vous avez oublié un petit citron vert voilà qui lui aussi thermogénique karima malika merci beaucoup merci karima delphine venez donc voir docteur venez donc voir quoi vous voulez que je vienne vous voir à vous alors bonjour docteur le conjac à cannes filleux si vous me parlez du conjac vous me touchez au coeur c'est mon sujet je vous fais un livre sur le conjac vous allez voir pas du conjac le régime avec le conjac zeneb azeri zeneb mariana j'ai qu'à dire docteur a good like to ask if the new list et oui je vous ai répondu à cannes frie à cannes filleux est-il bon pour le pour la thermogénèse qu'est ce qui est bon à cannes j'ai pas compris est-il bon pour la thermogénèse expliquez moi mieux carima malerica oui un litre michel marie du cannes et vida voilà 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 c'est la science gratias 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 à vous habitez à rio de janéro soraya lein bonsoir docteur bonsoir soraya bonsoir à vous habitez à orléans christine de la voici un an que je fais votre régime et j'ai rien repris pourtant opération de la deuxième manche donc plus de marche pendant deux mois et voilà j'ai repris la marche et un plat de conjac comme vous m'avez conseillé aujourd'hui j'ai fait fort deux heures de marche une heure ce matin une après-midi ravi 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 encore merci pour tous vos bons conseils christine je comprends pas pourquoi c'est resté deux mois sans marcher c'est bizarre normalement après une opération de la hanche en marche deux trois jours après c'est bizarre prenez garde prenez garde musclez vous bien si vous êtes resté deux mois sans marcher musclez vous bien pour éviter d'avoir une luxation très dangereux fabi lomac bonsoir docteur j'adore votre programme et ben moi qu'est ce que vous appelez mon programme le live ou le à le programme pour maigrir le régime la miss bonsoir la miss la miss ma petite la miss daniel amaguerie bouen complet à nos raquel assez par mois que c'est pas bon d'où n'y a gaillen mati bonsoir docteur la miss way protein sugar free high in protein up to 2% fat et yes 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 thank you c'est l'autre à soto titoli in italien au bar oui sous titres en italien ça va venir je vous promets sous titres in italien au mariana gk why in russia d'un change d'une chine in russian group no fruit why in russia d'un change t t on t in russian group no food please mariana tell me better because i don't understand exactly what do you ask me you you speak about the russian group no fruit no fruit you mean fruits to eat zeynep good evening daughter do you think about life before ramadan in turkey yes i will do and if you want the name i can do one one life for you in your country directly for you not a long one but ten minutes and you traduce i will tell it i will make it in i will make it in english and you can traduce in azurie que du do it would you like to do it for me with me delphine bonsoir bonsoir je n'ai rien reçu de votre part bon 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 ben j'étais sûr de la ville de vous l'avoir envoyé êtes vous peut-être que j'ai pas appuyé sur le bon bouton je vais regarder mais je pensais je l'ai fait hier soir avant de dormir il devait être il devait minuit un je sais ce qui s'est passé oui 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 je sais ce qui s'est passé oui à minuit c'est le la box ferme et ça a dû couper ok des films je veux le refait tout à l'heure la miss sweetner ingrédient lactose sodium hydrogène carolette acidity saccharine is this kind of sweet yes la miss it is soraya lane bonsoir bonsoir soraya marie josée tison pinero bonjour marie josée nana du bouchon bonsoir docteur et merci pour cela j'ai commencé votre régime avec le coaching en ligne il y avait jour et j'ai déjà perdu 4 kg sur 16 formidable tout se passe bien mais j'ai deux petites questions je pense que je suis je ne suis toujours pas en cétose et je suis complètement épuisé comment aider mon corps à comprendre comment fonctionner sans lucide ça va aller vite ça va aller vite à 20 jours vous devriez elle devrait et ça devrait être passé avec les lignes est-ce que vous mangez suffisamment de de légumes ayant abusé du fitness ces dernières années dans but de maigrir je me suis énormément musclé notamment au niveau des bras et des 417 et je trouve ça très moche est ce que votre régime peut m'aider à perdre un peu de masse musculaire un petit peu un petit peu comme tous les régimes mais un peu moins que les autres parce que quand même c'est les protéines voilà ce qu'il faut c'est c'est faire nana vous devez faire travailler en souplesse en vitesse et là ça va les affiner vos muscles parce que si vous travaillez en morse contre en force contre résistance vous vous musclez vous faites de la masse et puis si vous travaillez en fuselage et bien à ce moment là vous réduisez un c'est un peu la différence entre les sprinteurs quand les cuisses comme ça et les coureurs de fond quand une petite cuisse sèche mais très 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 résistant d'accord alors jen jen a non 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 il ya d'abord il ya libellule chris moi une molle jen jen coucou docteur faut-il respecter un pourcentage de protéines légumes beaucoup de questions sur ce thème dans le groupe j'ai déjà répondu je ne j'ai mais je vais vous répondre de manière plus précise pour moi le régime que j'ai construit c'est pour éviter la pesée pour éviter là le dénombrement des calories c'est 100 aliments 72 aliments riche en protéines et 28 pour moi tout ça est libre il n'y a pas de pourcentage il n'y a pas de quantité de proportion vous mangez ce que vous voulez mais il y a une seule restriction vous ne pouvez pas faire ce régime si vous ne prenez pas au moins un g de protéines par jour n'importe quel régime c'est pour ça que je fais un peu attention dans avec les végétariens et plus encore avec les végans 1 il faut faire attention vous avez besoin de 1 g de protéines de très bonne qualité qui contiennent tous les six gras les acides aminés essentiels et voilà donc vous mangez ce que vous voulez j'ai dit protéines autant que vous voulez c'est libre et légumes autant que vous pouvez pour manger beaucoup de moi je suis pour moi l'homme préhistorique l'homme préhistorique manger trouvé 60% des calories de sa calories quotidienne dans le végétal et 40% dans la chasse les produits de la chasse mais et c'est pour ça que la femme est importante dans le dans le monde primitif c'est qu'elle a porté c'est elle qui apportait les la cueillette et donc elle a porté 60% de l'alimentation et même un peu plus quand la chasse n'était pas bonne il y avait des jours il fallait dégâne quand on n'arrivait pas à trouver un animal une chasse un animal de chasse voilà donc donc je vous réponds de manière précise jeune jeune il n'y a pas de quant à respecter mais il y a un gramme de protéines minimum à prendre par jour alors des formes pose la question dit un gramme plus une gramme c'est difficile c'est machin la quantité c'est de un gramme minimum à disons trois grammes mais avec quand on dit protéines c'est pas la viande quand vous avez un steak 200 grammes c'est pas cinq grammes de protéines ce n'est que 25 grammes de protéines la viande contient des déchets de l'eau et cetera il n'y a que 25 grammes il n'y a qu'un quart de ce que vous mangez dans une dans un bon steak de boeuf un quart qui est protéine voilà donc j'espère que j'ai fait un peu de lumière manger librement mais pas moins de 1 gramme de protéines pures par jour et c'est à dire 100 grammes de viande non attendez quelques citons grammes de voler oui si vous avez fait ça fait oui ça fait beaucoup de viande ça fait ça fait des calculs si vous prenez si vous pesez soixante-dix kilos et que vous avez besoin donc de 70 grammes 70 grammes ça fait 300 grammes de viande pardon excusez-moi oui quatre fois plus ou deux poissons libellules libelline est encore là que j'adore l'indipé lui et du bon c'est qu'il il alors alors marianne gk in russian team d'un d'art change qui est tout il il j'ai 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 dit what do you mean tf can you write it entirely because tf what is tea what is a fruit i don't understand my and please change it explain me fernanda dokuto jetem they amo love you me too i love you a lot because Fernanda what you did is is a miracle miracle what I see on the photo it's my rifle now you are fresh smile you are you are you are pretty you have a pretty face and I love that because before you were not and now you are and I pray God that you stay like you are tall nashmani and low yeah hello la miss haricots verneaux 2 0 fat a ici wat your right middle a nice aïe haï Arabs I don't know exactly but I will see i prefer I prefer ten times conjec ten times sibel d'accord pas de souci docteur j'attends votre appel avec impatience viviane fernanda garcia viviane viviane ma grand stabilisé d'autor et un au vinci au concurso mais espero à sua vista à qui no brésil sinto muta gratido pelo docteur c'est un método et su équipe est tout à qui le brésil à soi espera d'hôôô d'hôôô merci merci viviane merci j'ai tout compris fernando une recette magique pour réduire les épaules et massier tout sauf l'épaule à vous avez maigri seulement avec oui oui ah ok fernando i'm going to think tell me about the shoulders you didn't lose enough shoulders i will think about i will tell you et la merca comment je fais pour maigrir et la merca et la merca donnez moi votre âge donnez moi votre votre âge donnez moi le poids que vous avez donnez moi donnez moi donnez moi la taille que vous faites en centimètre mètre soixante dix c'est le nombre que vous avez pesé dans votre vie le poids minimum l'activité physique que vous avez et le nombre de recesses que vous avez si vous avez des enfants et je vous dirai comment faire pour maigrir un autre on fera ça ensemble et là et venez sur le groupe pourquoi vous ne venez pas sur le groupe là tout le monde maigrit très facilement et très bien la miss last question sur les des as milliers du camp de plus hausse branle à toller à l'eau de la miss yes i will answer you 1 tomorrow morning because it's not so easy to answer because des peines off des peines d'offres de which product des peines d'offres de peines à l'ici tout à nice à bois ina bonjour ça m'a fait très plaisir de vous avoir vu à la boutique à nice à est-ce qu'on peut manger du gruyère non 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 pas de gruyère à nice à j'étais content de vous voir j'ai vu que vous avez mis la photo sur facebook 1 n'ont pas de gruyère à nice à fernanda dos couteau j'ai hâte de manger votre conjac et tous les autres produits et bien vous allez en manger elle c'est angélique je fais pour la deuxième fois votre régime moins motivé à 42 ans en plus en pré ménopause j'ai du mal quand je suis en pp comment ne pas craper c'est dur lc angélique si vous ne voulez pas craquer il faut que vous achetiez des plats de con jac soit des nouilles de conjac soit du riz de conjac et vous vous faites chaque jour un plat et vous maigrez en plus surtout si vous n'êtes pas très motivé voilà moi j'en prends j'en prends j'en prends régulièrement presque tous les jours presque tous le jour faut dire qu'on a des conjac qui sont de première idée si vous arrivez à trouver les nôtres c'est formidable tal nashmani il conjac datu seul test est ce bêteur d'un de régulière et puis d'estale alors qu'un jack is a spécialité oui à l'homme de race pour une sense wii à 2 et c'est spécifique one wii a de l'or onglet one in europe ou mec this congé le riz de conjac qu'on a le blanc le dans un package tout fait nous sommes les seuls en europe à le faire il y il y en a au japon mais nous sommes les faire et et il est délicieux gijipounette à l'isipounette vous m'avez abandonné gijipouette je suis pas content de vous parce que vous êtes partis et vous m'avez laissé dans mon groupe gijipounette faites moi plaisir un fait la paix un petit peu avec eux et vous serez formidable pour pas vivre avec la rancune la rancune c'est du vinaigre que vous avez dans le coeur ça sert à rien allez 1 pardonner pardonner daniela macari docteur je maigris partout sauf aux jambes vous avez un conseil merci oui daniela j'ai un conseil pour vous qu'est ce que j'aime votre sourire ce petit médaillon avec votre sourire c'est génial je vais vous dire d'année comptez sur moi elena bartolini bonsoir elena vous savez que vous êtes vous ce que j'appelle le gardien du temple 1 vous vous connaissez tout tout parfaitement comme comme brooke london brooke london et vous vous êtes vous êtes des piliers je vous adore toutes les deux je vous admirez je vous aime beaucoup à lisa boyna comment peut-on faire pendant le ramadan pour régime une phase croisière croisière je vais faire un live sur le ramadan mais déjà je peux vous dire que en croisière je suis pour protéines légumes tous les jours pour moi voilà ramadan faire des protéines en ramadan il faut vraiment 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 voir la rage mais protéines légumes c'est déjà plus facile alors ça rase bail bonsoir de nos plis en grèce bravo sarah alors il ya quelqu'un qui me dit bonjour et je ne sais pas que c'est je ne sais pas qui parce qu'elle me le dit en arabe voilà bon eh ben je verrai demain je reverrai la traduction anastasia baroucha et la fernanda maurie maurie mais et où est ce que je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire je vais vous répondre et eva philippou 5 le docteur eva philippou habite le pire et le pire et eva philippou sima simone svp donnez-moi un régime sgp sima simone vous me donnez votre âge vous me donnez votre taille vous me donnez vous me donner vous me donnez votre taille vous me donnez votre taille vous me donnez votre votre activité physique et on y va et venez et venez sur le sur le groupe son groupe on est tous ensemble on va vous aider vous me donnez votre taille vous me donnez votre taille vous me donnez si le�로 la mysse et na vous si why y y woe wai riportaine is not allowed on clouze even in pvd some flowers they like to add some si c'est pure protein c'est bien pour moi c'est un protein de whey protein real way protein you can use it for pastry not to eat only i don't like mill with only powder men human being a note we have this and it's not to eat only powder so but for for pastry it's ok léva smika bonsoir docteur j'ai acheté votre vie je suis en phase d'attaque j'ai déjà perdu trois kilos en six jours à léva fantastique léva vous habitez à nantes magnifique et bien que je suis fier de vous je vous envoie une énorme baiser delphine merci docteur bonne soirée à vous à très vite et pas très vite demain je vous ai peut-être ce soir je vous explique comment vous stabilisez mais vous le savez fernanda mon objectif est maintenant doublé parce que je veux être belle à paris et montrer la magie que c'est le seul régime du corps et vous même avez fait je suis né de nouveau et je vous suis reconnaissant tous les jours mon mari est déjà jaloux ici je parle seulement du camp du copain et votre mari il doit être jaloux je comprends qu'il doit être jaloux parce que belle comme vous êtes un vous devez être courtisé alors mariana j'ai qu'à dire docteur for russian l'eau de froute en cruze à mariana et tolérée tête historique de small foot is tolerated on en cruze face on y voit une vie aux nuits à une vie protéine et de g2 note ppi note protéines pure 1 à nissat bois à il nia j'ai mangé du conjac et j'ai trouvé très très bon ainsi que la taille y attaille tant mieux à miss a tant mieux à finir ce que je vous ai donné oui ils sont bons ils sont bons vous êtes venus à la boutique je suis je suis content très content katharina stama tu participes réponses à thal la miss nabouti for my experience n to be honest yes it's really i tried many brands but you can come jack it's amazing et spécial l'is de râle sauté si à lille de commenter islamic aïe 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 love my my race du camp lifestyle bonsoir docteur bonsoir du camp lifestyle zeynep live for my country would be very good ok so i can try with you will see bravo go et col laurence gaudis a parti bonjour pour laurence j'espère que vous arrivez la miss vegetarian people they want list like our allowed and drug list in two can one and two can two they feel jealous so when we can publish that list for vegetarian please ok la miss i will do i will do i will laurent ce que dit ça laurence bonsoir cher pierre et alors je vous attend un jeudi prochain christina nabouti christina petridou thank you doctor with your fantastic day we change our life thank you christina thank you oh la miss la miss meaning tolerated food for you can followers we use symbols meaning tolerated food for you can follow we use ah ok tf tolerated food ok i understand marianna jika i took i took about tolerated food for my dear doctor ok mariana yes mariana tolerated food yes during during cruise phase but only with a vegetable not pp day ami rinker ostimi i love dr duken and enter duken lifestyle i lost 70 pounds in five months a reverse my tip to diabetes amy indiana uber university ok please ami make me a small 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 sms mail telling me about your type 2 diabetes with disappear with with your losing weight please it's interesting for me for for the academy and for the other doctor tell i will be in paris next month so i will buy at the booty yes come and see me i want to argue elena riva bonsoir dr ellen miracle viva la vida bonsoir oh miracle viva la et je vois des eaux carmen osu participe sarah abou nasr est-il possible faire à 7 jours en ramadan oui 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 ça c'est possible c'est possible c'est possible oui parce que c'est un régime relativement facile l'ami c'est de la musique ok d'instinct you ever much carmen osu jolie carmen qu'est ce que vous me faites là c'est ce que vous me faites là ah tu dis technica indistrie d'accord on jaja et l'eau a juste attaqué du country des eaux à et mon attaque now and i got three kilos l'eau de trois kilos en trois jours un jazz lot where did you come from you i speak about your weight when do you you start with which weight do you did you start elaine marguerite congratulations mr duken thank you elena ah it's a pity we can see your face on your profile la miss japan is con jac is not japan is con jac is not testy at all on les duken con jac de perfect one thank you la miss al singe so raquel andrea matos à quelle d'auteur aujourd'hui c'est mon anniversaire envoyez moi un baiser à laquelle je vous envoie un million de baisers je vous adore laquelle si vous saviez comme j'ai beaucoup de sympathie pour vous beaucoup d'affection parce que je sens que vous êtes quelqu'un de deux fragiles de vulnérables je ne sais pas pourquoi moi vous savez je vais vous dire je considère que la virilité c'est aimer la femme dans ce qu'elle a de vulnérables de fragiles j'aime pas les femmes trop fort trop fausse tôt dure moi personnellement je considère que le fondement de la relation entre un homme et une femme c'est un homme qui protège on dit chez nous les hommes et les enfants d'abord quand il ya un bateau qui coule c'est les hommes et les enfants d'abord allez oui les hommes et les femmes et les enfants d'abord excusez moi j'aime les femmes qui sont fragiles qui sont sensibles qu'ils sont vulnérables qu'on a envie de protéger oui et raquel vous avez un tout petit visage très sympathique très fin on a envie de vous protéger monica raffio salut pierre salut monica radio je regarde de benéventin fédéric à carafa participe bonjour fédéric à manel et à manel et à bonsoir bonsoir manel et à laisser moi voir ah c'est un peu auquel joli petit gosse ah je sais c'est votre fille elle est mignonne comme tout un regard espiède gabriella coudant bonjour bonjour gabriella j'ai dit monica laurence que dis à bon et au revoir anniversaire à quel raquel bisous bisous bisou monica raffio d'autor et pétrole qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont à perdre 15 kg en trois mois monica radio solo bio kata à fédéric agarabe buena sera chéri hannes achériane ça fait longtemps que je vous ai pas vu chéri bonjour, l'amour profond, quand vous vous dites le système du ramadan? très vite avant le ramadan, ne pas pas peur je sais cette femme, elle a dit la la elle a dit la femme, elle a dit la la elle a dit la la elle est pas de la même chose juste pour ajouter, oui, elle va être heureux pour moi et toi merci, l'amis et on perdit 13 kg en quatre jours plus tout noël elle est en attaque bravo gabrielle a angelique boucher le seul régime qui fait m'exprimer merci docteur mariana gk thank you et vous m'expliquer en grec prostale légenda narska zakeia je comprends pas mais je regarderai demain je sais pas vous ah oui vous êtes en vous me parlez en nazi riz d'accord laurence contient très impatiente de vous rencontrer en vrai j'ai tellement de mal à croire que ce jour arrive laurence moi aussi c'est un peu de plaisir je vous attends avec le patron réponse à raquel andréa joyeux anniversaire génial la mise bravo you are aero girl narska riveka prostat légenda je vous répondrai dans votre langue mariana gk docteur in russia new official site des rames change about foot as total light product way because because i forgot no i'm going to ask to change cause excuse me sandrine prost bonjour bonjour sandrine anastasia beats you pull out et participe amy rinker aux chimers my sugar were way out of control i was on to oral medication as well as insulin within two weeks of duke and i had to go off insulin because my blood sugar kept dropping too low then i was able to go off of one of my oral medication my blood sugar number i basically in the normal range thank you and me and me and me oh that's nice i will make may i use what you tell me to 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 tech my my medical confereur speaking about rakel matthews merci mania merci charisa mutati mercky participe sherry and love you doctor and me to to be honest with you serpil tonka d i don't understand but i will see tomorrow on a an a ja tu aille à mtrop slovénie vous êtes de slovénie al star from 110 kg and i would love to loss certifat qu'il aux ailleurs aïe up aïe me dit voilà un jard vous vous avez aimé à à 110 kg et vous voulez perdre 35 kg et ben ania normalement vous devez y arriver à nice à bohina merci docteur pour votre réponse la perte de trois kilos et demi en 18 jours est ce une bonne perte bien sûr que c'est une bonne paire trois kilos et demi en 18 jours mais anissa et en plus vous n'êtes pas bien grosse et vous êtes jolie du visage de corps je n'ai pas parlé du corps du visage j'avais un joli visage et j'ai eu très content de la photo qu'on a fait qu'on a fait pardon peu 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 voilà voilà alors carmen jules d'un beau docteur je suis à 48 kg yahoo merci carmen du docteur je suis 48 kg ne pas possible carmène à d'un stade d'un verre est qu'à nu exprime place oh you my new life docteur je vous dois ma nouvelle ça c'est je connais pas j'arrive pas à dire le nom en grec verie si new life full of health of my blue test à alway better than before start you can die thank you please can you write me and explain me about the blue the blue test you say a better give me the to a blue c'est ce que je vous ai dit c'est ce qu'on a fait de la alors je voudrais voilà top chat voilà 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 et bien écoutez je crois que j'en ai fini d'auteurs podemos podemos marcar asso visita au brésil viviane you will be the first with with a mandat et raquel to have my answer ok à will tell you laurence chers docteurs je vous souhaite une belle soirée à la semaine prochaine merci laurence à la semaine prochaine ma ténine des diabates et bonjour docteur moi je voudrais prendre 13 kg alors alors oui ma ténine je vous redis comme j'ai dit aux autres vous m'envoyez votre taille votre poids d'avant d'avant le départ le poids maximum que vous avez pesé dans votre vie le poids minimum le nombre d'enfants que vous avez et votre activité physique voilà et moi je vous dis comment faire un on définit le poids que vous voulez perdre et on essaye d'y arriver d'accord matin laissez-moi voir comment vous êtes ah je vois oh vous avez une jolie robe vous habitez bon à vous d'être en france d'accord et bien écoutez je donnez moi ces infos et je vous suis la miss no d'un go stay with us angela photopoulou participe ma ténine des cv ok merci docteur je compte sur vous maintenez et j'aime beaucoup votre photo elle est très jolie pourquoi vous vous appelez des diabates et c'est pas le diabète non diabète et ça veut vouloir dire autre chose ma ténine des diabates et voilà j'ai fini à j'ai fini je suis content je suis content je vous embrasse de tout mon coeur à vous tous et à vous toutes et je vous dis je vous dis à la semaine prochaine 1 et on se parle toute la semaine et je continuerai le train tant qu'il y aura des personnes dans le train c'est du travail mais mais voilà allez je vous embrasse à daniela aujourd'hui c'est trois mois sur train oui trois mois d'entre un katharine axolidou participe voilà allez je vous embrasse à tout et à jeudi prochain comment je fais pour éteindre ça et ben c'est 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 là arrêtez